Le... Le... William, il dit bonjour, allô ! Oui, le boss, bonne année ! Hein, hein ! Les gars, le boss a envoyé un enveloppe, moi, plus personne m'a donné. Allô ! A quelle heure ? Allô, le boss, à quelle heure ? Hein, hein ! Bon, il sait, moi, tu joues. Moi, il est début, hein ! Bon, d'accord, il y a plus important. Oui, le boss. Hein, c'était l'année dernière. Ah oui ! Breaking news ! Il y a un an, Ballet serait le cou de Deversailles. Ah ! Eh ! Non, pendant que l'affiche s'affiche en plein pot, on va applaudir très fort pour Deversailles. Bref, hein, guerrier ! Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a le 5 janvier, mais on s'en souvient encore, ça fait un an. Hier, c'était le 4, donc ça fait un an, vraiment. Ça fait rappel la chanson Venez nous sauver, oh ! Ballet va nous tuer ! Venez nous sauver, oh ! Ballet va nous tuer, oh ! Ballet va nous tuer, oh ! Venez nous sauver, oh ! Ballet va nous tuer, oh ! Ah, c'était la petite info, voilà ! On poursuit avec une info assez triste, on va dire... Yako à Gradel, rip papa Gradel. L'international ivoirien Max-Alain Gradel est actuellement en deuil. L'aillier gauche du Sivasport en Turquie a perdu son père. Le footballeur l'a annoncé lui-même il y a seulement deux heures sur sa page Facebook. Yako à toi Max-Gradel et que Dieu te fortifie toutes nos sincères condoléances à toi et surtout à ta famille. Bowo Sylvain, la décision est tombée. Je vous en ai parlé hier. Le gardien de but des éléphants, Bowo Sylvain, a été pris pour dopage en novembre dernier. Le TMZ, une substance illicite, a été retrouvé dans ses urines lors d'un test anti-dopage. Le footballeur était en attente donc de la décision finale de la FIFA qui devait statuer sur son cas. La décision est donc tombée hier. Sylvain Bowo est suspendu de toute compétition par la commission disciplinaire de la FIFA. Le portier titulaire ivoirien va donc manquer la prochaine Coupe d'Afrique 2022 au Cameroun. Un coup dur pour notre équipe nationale. Mais les éléphants ne manquent pas de ressources et un gardien de but de grande classe sera forcément dans nos buts en remplacement de Bowo Sylvain. Mais pendant que je parle, je sais pas, je reçois des... Mon téléphone vibre depuis là, je sais pas pourquoi. Hé les gars, je viens de recevoir un message. Communiqué Cannes 2022-2023. Bon. Mercredi 5 janvier 2022, objet, audience Bowo Sylvain. C'est un communiqué de la FIFA. Suite à l'appel formulé par la sélection nationale ivoirienne relativement à la sanction infligée et à son gardien de but numéro 1, Bowo Sylvain, une audience se tiendra ce mercredi 5 janvier 2022, c'est-à-dire aujourd'hui, sous le coup de 15h en Suisse, 17h en Arabie Saoudite et 14h en Côte d'Ivoire. Le joueur comparaîtra ainsi devant la commission de discipline de la FIFA. Aussi, les joueurs et le staff de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire restent solidaires du portier ivoirien dans l'épreuve qu'ils traversent. Un point d'information sera fait en fonction de l'évolution de la situation. Une nation, un drapeau, une équipe, tous derrière les éléments. Bon, en tout cas, on croise les doigts. Drogba n'est pas content. Ce n'est un secret pour personne. À quelques jours de la Cannes 2022, certains clubs européens exercent des pressions sur les joueurs africains. Ces clubs font des blocus et refusent de libérer les joueurs africains pour les empêcher de participer à la grande fête du football de notre continent. Devant donc cette situation, Didier Drogba, en colère, a décidé de monter au créneau. La légende du football ivoirien trouve cette situation discriminatoire et il n'a pas manqué de le signifier. Il dit, et je cite, le respect se doit d'être mutuel. La Cannes est pour nous, africains, l'équivalent de l'Euro, de la Coupe d'Asie et de la Copa America. C'est donc comme ça que l'ancien attaquant de Chelsea s'est indigné. Il y a encore trop de discrimination, d'inégalité à l'égard de nos compétitions. Partir représenter son pays est souvent synonyme de sanction au retour de la compétition. Vivement la Cannes au Cameroun avec tous nos talents africains représentant leur pays. C'est donc ce qu'a expliqué l'ex-capitaine des éléphants. Mais moi, je dis, les gens là, ils ont la foutaise quand même. Est-ce qu'on peut dire non, la Coupe d'Europe a commencé et puis Manchester United va dire non ? Il ne faut pas que Cristiano Ronaldo va aller jouer ? Jamais ! Mais ce sera la guerre entre Portugal et l'Angleterre si c'est comme ça. Ou bien ? Copa America est arrivé et puis PSG dit, il ne faut pas Neymar va rejoindre la sélection brésilienne ? Je n'ose même pas imaginer ce qui va se passer. Apprenez à respecter les Africains. Coupe d'Afrique, vous voyez comme ça là ? Nous, c'est ça qui est notre fétiche. Donc, laissez les enfants la voir. Laissez jouer pour leur pays. On va regarder, on sera content. Tout le reste là, c'est un long discours. Merci Papadé ! Donc moi, tu dis la vérité ! Il exagère trop ! Fallez Poupa pour ouvrir la Cannes ! Toujours à propos de la Cannes 2022, la troisième édition de la Grand Messe du foot africain sera lancée le dimanche 9 janvier prochain à Yaoundé au Cameroun. Le match d'ouverture va opposer les lions indontables du Cameroun aux étalons du Burkina Faso. Avant donc ce match tant attendu, il y aura bien sûr la cérémonie d'ouverture avec des prestations d'artistes. Et devinez un peu qui sera la guest star de ce show hors normes que préparent donc nos frères camerounais ? Fallez Poupa ! Ben c'est le handicap la merveille, Fallez Poupa ! L'enfant de Kinshasa qui va aller rouler en Cameroun encore. Il va prendre ses millions et puis bon, il va rentrer chez lui, voilà. En tout cas, j'ai envie hein Fallez. Mais j'ai dit oh, les gens de la CAF là ! Il maîtrise le jeu de Rennes Angaï ici aussi, ou bien ? Oui ! Venez me chercher, je vais aller danser dans la cérémonie d'ouverture là-bas avec Fallez. Bon, même si vous me donnez 100 000 seulement, je vais me prendre. C'est trop choumire, la fête était trop intense. Hé Seigneur, à quand ma victoire ? Je lève mes yeux vers toi. L'actrice Suzanne Kouamé devient pasteur. On finit cette infobuse avec des nouvelles fraîches de l'actrice Suzanne Kouamé. On ne la voyait plus depuis un certain temps, ni sur le petit écran, ni à l'affiche d'un film au cinéma. Suzanne Kouamé a décidé de suivre le Seigneur et de devenir sa servante. L'actrice est désormais pasteur et a même reçu sa certification. Suzanne Kouamé s'était fait remarquer dans la série satirique Faut pas fâcher et avait même remporté le prix de meilleure actrice en 2008. Elle est également l'initiatrice du festival de 13. En tout cas, on peut dire simplement bonne chance à toi Tata Suzanne dans cette nouvelle voie et que le Tout-Puissant t'accompagne et guide tes pas. Sous-titrage ST' 501